bonjour à tous aujourd'hui à l'atelier deux motos avec deux kits déco différents donc je vais simplement faire un comparatif entre ce kit déco donc je parle de kit déco acheté sur internet celui ci est de marque cutvek alors c'est pas une prestation que je fais couramment à l'atelier mais là c'est pour la famille donc et donc le mien le kit déco de ma moto moto pro works donc je vais vous montrer les packagings donc cutvek c'est le kit de la 790 que je viens de terminer de poser et moto pro works ça c'était le kit que j'avais posé l'année dernière sur ma moto en termes de tarifs moto pro works 179 euros cutvek 205 euros alors moto pro works ça traverse la mer en bateau limite à voile ça met une vie arrivée cutvek ça vient de l'autre bout de la france en tgv ça arrive très vite voilà ça c'est dit ensuite concernant on va parler un petit peu du rendu déjà donc la déco elle pas de souci elle est bien stylé elle est dynamique le orange est très similaire aux jantes aux gens donc ça c'est vraiment un bon point par contre au niveau du rendu si vous cherchez à regarder le reflet du néon on s'aperçoit que ça fait une peau d'orange on appelle ça donc ça ce serait le bémol que je que je mettrais sur les kits cutvek parce que sur le moto pro works qui a déjà plus d'un an le reflet du néon il est net quoi donc on voit que le kit est bien plus lisse ensuite en termes de comparaison au niveau des éléments il ya beaucoup plus d'éléments sur le kit déco cutvek pour un prix légèrement supérieur mais quand même il ya vraiment voilà une flopée d'éléments pour recouvrir quasiment tous les carénages au niveau de la précision de ces éléments alors c'est bien mais c'est pas non plus top il ya quelques endroits notamment à la liaison de ces trois éléments là où ça pêche un peu donc j'ai vraiment essayé toutes les solutions mais à droite comme à gauche c'est pareil voyez genre d'écarts sont un peu trop conséquent pour une une arrête juste comme ça après voilà je dis pas que ce soit facile à concevoir mais quand même pour des kits professionnels c'est un peu juste donc sur le kit moto pro works j'avais beaucoup moins ce problème de précision les les éléments étaient précis d'un bout à l'autre de la pièce donc ça c'est vrai que c'était plutôt sympa et concernant la facilité de pose alors le kit moto pro works est un peu plus raide un peu plus dur à poser alors c'est mon métier dont je m'en suis sorti mais c'est vrai que pour des novices même des amateurs c'est à mon sens quand même assez technique le kit cutvec a une souplesse à chaud un peu plus conséquente que le moto pro works alors à chaud c'est au décapeur thermique parce que pour passer des éléments comme par exemple ici ce creux là le sèche cheveux ne suffira pas donc je pense qu'on a fait le tour tarifs rendu précision des éléments facilité de pose je vous laisse là dessus vous ferez votre propre opinion à bientôt pour de nouvelles vidéos n'oubliez pas de vous abonner ciao